Musique Comment économiser l'eau ? Fermez bien le robinet après chaque toilette. Lavez les légumes et les fruits dans une bassine. Mettre une bouteille d'eau remplie d'eau dans la chasse d'eau. Utilisez un arrosoir pour arroser les plantes. Lavez la bicyclette ou la voiture avec un seau d'eau et une éponge. Utilisez une bassine pour donner un bras à l'animal de compagnie. Le cycle de l'eau. L'eau passe par un cycle naturel. L'eau des océans, des mers, des fleuves, des rapports, sous les fées du soleil. L'animal se forme et donne lieu à la pluie. L'eau depuis pénètre, le sol, elle va aussi couler, faire grossir l'âme, se rejoindre les fleurs, puis on tourne à la mer. Elle voyagera comme à son arrêt. A l'état solide, l'eau souffre de glace, de neige ou de grêle. A l'état gazeux, l'eau s'évapore sous l'effet du soleil et de la chaleur. Cette vapeur invisible, c'est l'état gazeux de l'eau. A l'état liquide, l'eau se trouve dans les ruissons, les rivières et les mers. Elle se présente aussi sous forme de pluie et de brouillard. Dans ce thème, nous avons appris à reconnaître que l'eau est un liquide naturel, sans saveur, sans sodeur et sans couleur. Et que l'eau est une source de vie. D'où vient l'eau ? L'eau vient de la pluie. Où est-ce qu'on peut trouver de l'eau ? Entre l'eau, dans la neige, les océans, les piscines, les robinets, les rivières et aussi dans les nuages. Est-ce qu'il y a de l'eau dans les nuages ? Oui, il y a de l'eau dans les nuages. Parce que les nuages sont un ensemble de clétons. Sans thé et eau, l'eau est indispensable à la vie de l'homme, des plantes et des animaux. Chacune de ces créatures a besoin d'eau pour vivre. Sans eau, les plantes peuvent se déchercher et mourir. Les animaux et l'homme peuvent tomber malades. Je te conseille à l'eau de boire une quantité suffisante pour que ton corps fonctionne bien. de boire des jus et des potages, de manger des aliments qui contiennent de l'eau comme le concombre, le melon, la pastèque et l'orange. Et de laisser assez d'eau pour les animaux de compagnie de la ferme et d'arroser souvent les plantes. Il faut boire beaucoup d'eau, il faut pratiquer du sport, il faut s'exposer au soleil. Parce que notre corps a besoin de soleil pour fabriquer la vitamine D, indispensable à la croissance du corps. Sous-titrage ST' 501 Le nez, c'est l'organe de l'odorat. Il me permet de sentir des odeurs agréables ou désagréables. Il me permet aussi de respirer. Nous avons cinq sens, le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue et le tout, c'est l'organe du tout, c'est la langue. C'est grâce à cette odeur que je reconnais les saveurs, le sucre, le salé, l'amère et l'acide. Le sucre comme les gâteaux et les bonbons, le salé comme le fromage et les chips, l'amère comme le pompe-le-mousse, l'acide comme le citron. L'organe du louer sur l'oreille, c'est grâce à mes oreilles, que j'entends le son, les bruits, et j'écoute les chansons et les cantines. Le cinquième sens, c'est de toucher, c'est avec les doigts que je peux distinguer l'hérisse et les rigueux, le picot et le doux. Quand un organe de la vue, c'est l'œil, permet de voir le carré, le triangle et le rond, les couleurs, le vert, le bleu et le rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada